Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui nous allons ensemble récolter les fleurs de choux et puis je vais vous montrer différentes petites choses au jardin. Ce qui est agréable au printemps c'est de voir pousser les fleurs de choux. Alors ça c'est un régal, ça vient sur les choux feuilles. Et c'est beaucoup plus fin encore que les brocolis. Alors vous voyez, il y en a par exemple ici. Alors ici ils n'ont pas été cueillis à temps, donc ils ont déjà fleuri. Donc là je vais récolter ceci. Alors l'avantage aussi c'est que plus on les récolte et plus il y en a. Et voilà un autre exemple, un autre type de choux. Alors sur ce type là, et bien il y a des petites feuilles en même temps. Donc on va récolter les deux, les petites feuilles et puis les fleurs de choux. Alors voilà la récolte du soir. Il ne reste plus qu'à la laver et puis à le passer rapidement à la poêle. Et c'est un vrai régal. Et vous voyez, je ne sais pas si on peut voir. Bon moi j'ai coupé là. Mais voilà, moi j'ai coupé là. Il y en a à nouveau ici, ici et là. Donc j'en aurai à cueillir à nouveau dans les prochains jours. Et c'est pareil pour toutes les feuilles, vous voyez. Il y a plein de petites qui repoussent. Donc on va se faire une bonne poêlée, on va se régaler. Les fèves ont été repiquées. Le long de la grande serre. Ici sous le foin, ce sont des oca du Pérou jaune. Je vais tester la variété jaune cette année. Ici les échalotes aussi ont été repiquées. Les pois capucines ont commencé à grandir et à se renforcer. Il va falloir que je mette une protection plus importante parce qu'ils annoncent du gel pour la semaine prochaine. Les rhubarbes commencent à pointer le bout de leur nez. Il y en a une ici. Et l'autre dans le bas qu'on voit mieux. Voilà. Elle commence à bien sortir. Ici les fèves ça sort aussi. Vous voyez. On les voit à travers. Dans les jardinières, les carottes sortent également. Dans la serre, on ne sait plus où mettre les bacs de semis. Là il va falloir que je retire la salade. Je ne l'ai pas encore enlevé pour repiquer ailleurs. Alors il y a des bacs de semis un peu partout. Là c'est les quelques petits pois. Ça, ça n'a pas été une réussite. Heureusement que j'en ai semé directement. Et là les choux ont commencé à être piqués. Voilà. Alors c'est les choux qu'il y a dans les bacs. La salade a été remis en godet de 7 également. Les artichauts ont été remis en godet. Et les choux. Vous voyez ça c'est les semis d'aromatique. Tous les bacs. Alors à part les bouteilles, là c'est encore d'autres variétés de choux. Les radis, ça continue à bien pousser. On va pouvoir en cueillir pour ce soir. D'ailleurs, vous voyez. Alors les suivants sont déjà en route. Je vais vous les montrer. Voilà les radis suivants. Qui commencent aussi à bien pousser. Alors je commence à ne plus savoir où mettre les tomates déjà. Il y en a déjà un peu partout. Alors ici également c'est tomates et puis poivrons, aubergines. Piments. Encore des tomates ici. Là-bas. Et puis entre deux, un pied de saillote. Voilà c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la vidéo consacrée aux travaux du mois d'avril. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux. Et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada